Nouvelle propriétaire du côté de l'entreprise Fjord-en-Cayac à Lens-Saint-Jean. Nouvelle équipe administrative aussi très intéressante. Ça change de main et ça apporte de la nouveauté pour cet été. Alors ce matin, on a la chance de rencontrer cette propriétaire, Myriam Savard en compagnie du nouveau directeur des opérations Malouane Callens. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. Écoutez, oui, Myriam, je vais débuter avec toi. Comme je disais, tu es la nouvelle propriétaire de Fjord-en-Cayac. Tu y travaillais déjà depuis un certain temps. Ça faisait combien de temps que tu étais là? La première année qu'on est arrivés ici, en fait à Lens-Saint-Jean, j'ai travaillé à temps partiel, donc c'était en 2012. Puis ensuite, j'ai passé une année et j'ai travaillé à temps plein depuis ce temps-là jusqu'à maintenant parce que je suis rendue propriétaire. Oui, bien visiblement, c'est ça, tu as fait ta marque dans l'entreprise. Quand est arrivé le moment où les anciens propriétaires ont mis à vendre l'entreprise, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire une offre? Bien, en fait, c'est l'environnement de Lens-Saint-Jean. C'est le milieu où est-ce qu'on vivait. Puis surtout, la compagnie qui était une compagnie extraordinaire. Qui était implantée depuis, on parle de quoi, une quinzaine d'années? 23 ans. 23 ans, wow! Oui, 23 ans cette année. Donc, c'est ça. Puis, bien, Malouane qui est aussi un kayakiste. Là, c'était toute cette chose-là. Puis, de pouvoir travailler à Lens-Saint-Jean, rester là longtemps aussi, on est arrivé. Parce que c'est un beau milieu de vie, puis culturellement parlant aussi. Il y a beaucoup d'éléments très intéressants à Lens-Saint-Jean. Mais on le sait, c'est une de nos belles municipalités du Québec. Malouane, tu t'es joint à l'aventure en tant que directeur des opérations kayakiste d'expérience. On parle de combien d'années d'expérience? Pas plus qu'une dizaine d'années. Plus qu'une dizaine d'années? OK. Quand même, on parle d'une expérience quand même riche parce que tu as fait beaucoup de cours d'eau, de bassins d'eau. En fait, tu as voyagé avec le kayak. Parle-moi un peu de ton parcours de kayakiste. Bien, j'ai commencé pour pouvoir accompagner une de mes amies à la pêche. Puis, j'ai arrêté de pêcher très vite. J'ai commencé à faire beaucoup plus de kayak. Ça a été plus la découverte du Québec au complet. Je ne le connaissais pas encore assez. Je n'ai pas l'accent d'ici. Je ne viens pas d'ici. Ça fait que pour visiter le Québec, j'ai décidé de prendre mon kayak. Puis, de parcourir tout le fleuve Saint-Laurent des deux côtés pour découvrir chaque plage, chaque cric, chaque endroit merveilleux. Ça fait qu'un vrai aventurier. Bien, oui. Un navigateur, un aventurier. Découvrir des choses déjà découvertes, certes, mais de les découvrir moi-même. Oui, oui. Mais non, c'est intéressant de voir aussi tout le volet d'exploration qu'on peut faire avec le kayak. Parce que, veux, veux pas, dans les forfaits qui sont proposés, il y a un peu ça. Il y a un côté aventure. Il y a des forfaits d'expédition particuliers. Mais on va y revenir. Parce que là, on va remettre la table, en fait, à partir de où est-ce que vous avez repris ça. Parce qu'il y avait des services déjà en place avec Fjord en kayak. C'était quoi les services qui étaient proposés? Bien, on parle de la courte excursion, du 2h, 2h30, 3h, jusqu'à la longue expédition. Donc, on fait du 1 à 4 jours. Parfois, on peut faire du 5 jours, c'est sur-demande. Il n'est pas annoncé, là. Mais c'est vraiment courte excursion, initiation, kayak de mer, courte excursion et longue expédition sur le fjard. Oui. Une des particularités de Fjord en kayak, c'est que vous commencez avec une clientèle très jeune. Souvent, ça va être, bon, oui, on va prendre des enfants, mais plus vieux, peut-être à partir d'une douzaine d'années. Dans votre cas, les jeunes enfants peuvent participer à l'aventure. Oui. Fjord en kayak, ils se spécialisent vraiment en sorties famille. Donc, on les prend à partir de 3 ans. OK. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de familles qui viennent à cause de ça. Parce que la plupart prennent à partir de 9 ans. Nous, on se spécialise dans des petits groupes. Puis, c'est des sorties de 2h. Donc, de 3 à 9 ans, c'est vraiment 2h. On les fait à partir de 18h le soir parce que généralement, le vent tombe. Donc, ça fait des belles sorties sécuritaires aussi. Oui, c'est plus facile. Oui. Puis, ça se fait vraiment en famille. Comment ça va fonctionner, justement, au niveau quand on va partir avec un groupe familial? Est-ce que ça prend un deuxième spécialiste? Ou comment… c'est quoi le maximum, en fait, par spécialiste? On peut monter des groupes de combien de personnes? On peut monter des groupes jusqu'à 8 personnes. Mais je dirais que les sorties de famille, souvent, on va prendre une famille. Oui, c'est rare qu'on en ait plusieurs. 4-5 personnes, oui. Bien, 4-5, oui. Bien, de plus en plus, les familles, c'est 3-4. C'est 3-4. C'est ça. Donc, on part vraiment juste avec ce monde-là. Puis, il y a un seul guide toujours pour que ce soit plus convivial aussi. Oui, oui, oui. C'est ça. Puis, il y a quand même beaucoup d'éléments de sécurité. Quand on parle de kayak, on ne le voit pas, nous, de notre point de vue. Mais, écoute, il y a une corde, je pense, de remorque. Je ne sais pas comment on le fait. Bien, il y a des normes. En fait, nous, on est accrédité à EQ. Donc, il y a des normes à respecter au niveau de tout le matériel de sécurité qu'on doit avoir dans l'embarcation. Puis, il y a des normes aussi. Il y a des ratios sur le Fjord. Donc, on ne peut pas monter des groupes de plus que 8 personnes. Un guide ne peut pas avoir plus que 8 personnes à sa charge sur le Fjord. Est-ce qu'étant donné que le Fjord, on est en eau profonde versus un lac, un cours d'eau, est-ce qu'il va y avoir d'autres réglementations qui vont se rajouter, d'autres normes qu'on n'aura pas sur un lac, par exemple? Pas nécessairement. Il y a surtout à l'embouchure, quand on arrive sur le fleuve Saint-Laurent, que là, les petites embarcations ont d'autres règlements à respecter, qu'on respecte aussi, d'ailleurs, avec les fusées de détresse, toutes ces choses-là. Mais on est en eau froide aussi. Donc, ça prend en considération. Ça réchauffe pas mal moins vite qu'un lac, le Fjord. C'est une mer intérieure. C'est le parc marat du Sac-de-Saint-Laurent. On porte le wetsuit jusqu'à peu près fin juin. Il est obligatoire pour la longue expédition. OK, oui, parce que... Le trois jours vers l'extérieur. C'est les eaux glaciales. Des fois, on se baigne au bord, on se rend pas compte, mais quand on va plus loin, c'est un petit peu plus froid. Donc, nécessairement, puis le matériel, l'équipement est toujours fourni. Tout est fourni. OK, le wetsuit, le kayak au complet. Là, une nouvelle, on change de main. Ça veut dire qu'il y avait des services déjà en place qu'on maintient. Mais en général, on veut apporter de la nouveauté comme ça quand on change de propriétaire. Qu'est-ce qu'on amène comme nouveauté à Fjord en kayak? La nouveauté cette année, la grande nouveauté, en fait, c'est qu'on va faire l'allocation de paddleboard, les planches à pagaie. Donc, cette année, on va avoir ça. On fait l'allocation de kayak de plaisance, mais on ajoute le paddleboard, qui est en demande depuis au moins deux ans. Oui, oui, puis c'est ça que les gens peuvent prendre pour s'amuser. En autonomie, oui, c'est ça. Toujours dans les limites de la baie, mais on fait l'allocation d'autonomie, donc ils ne partent pas avec un guide nécessairement. Ils vont avoir des instructions au départ. Dans ce cas-ci, aussi, tout est fourni. Parce que c'est ça, vous avez une installation permanente au bord, justement, de la baie à Lens-Saint-Jean, du côté de la plage, en fait, près du quai. Si c'est vrai que les gens vont venir vous rencontrer pour louer tout ce beau matériel-là. Est-ce qu'on a d'autres spécialités, d'autres nouveautés comme ça qu'on veut mettre en place? Pour cette année, non. Pour les prochaines années, non plus. C'est sûr qu'on a des plans de développement. On veut apporter aussi la compagnie ailleurs. Mais c'est vraiment… Mais au niveau du service, ça va rester. L'entreprise va changer, mais pas au niveau du service. Non, non, le service va vraiment rester là. Parce qu'ils ont quand même 23 ans d'existence. C'est une entreprise qui est avec une renommée, qui offre un service de qualité, et ça va demeurer. On va rester dans ça, puis c'est gagnant. Puis vous avez des collaborations aussi avec d'autres ressources du milieu. À Lens-Saint-Jean, on pense entre autres à une entreprise de voile, si je ne me trompe pas. Oui, on est la billetterie aussi de voile mercateur. Donc, eux, ils viennent chercher les clients, ils viennent à Fjord-en-Cayac. Ils viennent chercher leurs clients à Fjord-en-Cayac. Puis aussi, on vend leur forfait de courte excursion, de 3 heures à 7 heures. Donc, quand on veut partir en aventure sur le fjord, il faut passer par Fjord-en-Cayac. Oui, exactement. C'est le centre névralgique de l'Anse-Saint-Jean, sur lequel c'est là que ça se passe. Exactement. Pour l'été, on a lancé des promotions. Il y en a une intéressante sur l'expédition de deux jours. Une expédition qui s'en vient, en fait, qui aura lieu à la fin du mois de mai. Le 31 mai, on a une expédition de deux jours adultes. Donc, on l'offre avant le 15 juillet. On offre 10 % de rabais sur le deux jours et sur le trois jours fjord-sauvage. Donc, c'est un trois-jour-book qu'on fait sur l'avion. C'est le 10 % qu'on offre. Et là, on part deux, trois jours. Comment ça fonctionne pour dormir, pour manger, pour… Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Non, non, j'espère bien. On fournit tout le matériel, la nourriture. La cuisine est faite par nos guides aussi sur les sites de camping. On est en partenariat avec la CEPAC et le parc marin du Saguenay. C'est la contrainte Saguenay-Saint-Laurent. Et il y a des super belles plateformes de camping aménagées tout au long du parcours sur le fjord. Puis, on a des repas avec des cuisines gastronomiques cuisiner par nos chefs guides, des chefs cuisiniers qui sont là pour… Puis, tout est fourni. Il y a les sacs de couchage, les tentes au besoin s'il faut. Le matériel, le jour, le soir, c'est juste amener votre brosse à dents. Oui, oui, oui. Votre matériel personnel, puis… Puis, on part à l'aventure. C'est vraiment pris en charge. Oui, on prend tout en charge. La sécurité, la formation des clients, comme il expliquait aussi la gastronomie. Parce que, justement, au niveau des compétences, je veux dire, quelqu'un qui n'a jamais fait de kayak, puis quelqu'un qui en fait régulièrement, ça s'agresse à tout le monde, votre service. Pour la courte d'excursion, oui. Pour la longue expédition, c'est sûr qu'on va vérifier plutôt au niveau de l'état de santé physique, c'est quoi les personnes, quelle activité qu'ils font dans leur vie. Si ils n'ont jamais eu d'expérience en kayak de mer, on demande et on recommande de venir… On ne commence pas avec une grosse expédition de trois jours. Non, c'est ça. On leur demande de venir faire un trois heures avec le guide. Donc, le guide va pouvoir vraiment prendre le temps de donner beaucoup de conseils aux clients avant qu'ils partent faire son trois jours. Mais tu sais, c'est quand même ouvert à tout le monde. Oui, oui, tout à fait. Que ce soit de l'initiation ou des experts qui veulent poursuivre l'aventure. Et ça, pour le forfait, pour l'expédition de deux jours, c'est combien de places disponibles? On monte des groupes de six personnes. Actuellement, pour le 31 mai, il y a quatre places disponibles. OK, donc à 10 % de réveil. On s'inscrit rapidement. Vous avez la page Facebook Fioran Kayak. On retrouve les infos, on retrouve l'actualité, ce qui s'en vient, ce qu'il y a à surveiller pour l'été. Des belles photos aussi de ce coin-là de l'Anse-Saint-Jean. Donc, on invite les gens à aimer la page, à s'informer, à communiquer avec vous pour réserver pour cet été, pour aller vivre cette belle aventure-là sur le Fjord. Et écoutez, merci d'être venu nous rencontrer ce matin. Félicitations pour l'acquisition de l'entreprise. Ben, Alouen, on va certainement vous revoir sur le Fjord cet été. On va surveiller ça de très près. Puis écoutez, au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Moi, j'appelle surtout tous les... Ici, c'est la télévision locale, quand même. Oui. Fait que tous les résidents de la Baie, Chicoutimi, Jonquière, tout l'arrondissement ici, c'est les gens. Le Bas-Saguenay, le Saguenay, même jusqu'au Lac-Saint-Jean. Les gens ne connaissent pas assez le Fjord. On a la chance d'avoir un parc marin exceptionnel. Et la plupart de nos clients sont... Ben, c'est bien, c'est un heureux malheur. Mais c'est beaucoup d'Européens, beaucoup de gens de Montréal, de Québec, ça. Fait que j'invite vraiment aux gens, aux locaux, de venir découvrir notre terrain de jeu qui est l'heure. Puis on l'a choisi, nous. Puis on va vous le faire... On va vous le montrer d'une façon que vous ne l'avez sûrement pas vue. Ça vaut la peine de faire un peu de tourisme chez nous. Ça permet de découvrir des belles ressources comme faire un kayak. Écoutez, merci encore à tous les deux. Beaucoup de succès pour votre première année d'opération. Puis au plaisir de vous retrouver. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de journée.